... Madame Epainette Dioumina Assil, vous êtes la présidente du football féminin du Tchad. Vous êtes aujourd'hui à ce symposium qui s'est achevé hier. Nous aimerons avoir votre point de vue sur ce symposium organisé par la CAF pour promouvoir le football féminin. Je pense que je vous remercie beaucoup d'avoir posé cette question concernant le symposium au Maroc. Comme vous le savez, c'est que le symposium a privilégié pour le football féminin. Vraiment, c'est une grande donneur pour nous les femmes. Surtout, pour nous les Tchad, parce que ça fait décennie que nous, au niveau des Tchad, nous ne nous assistons pas beaucoup à des symposiums, surtout sur le thème, le rôle de femmes dans le milieu footballistique. Je suis vraiment ravie de cette symposium parce qu'au niveau des CAF, au niveau des FIFA, ils ont mis au centre le football féminin. Je crois qu'il faut également pour les femmes qu'on puisse aussi se battre dans notre milieu, surtout chacun dans son pays, il doit également se rapprocher de la fédération, le président de la fédération, également de son côté, il doit également s'y mettre à notre côté pour que nous puissions aboutir à ce milieu qu'on vient de nous donner à la main pour que les femmes puissent également être au milieu des hommes. D'accord. Alors, aujourd'hui, le Maroc qui a accueilli ce symposium est aussi candidat, n'est-ce pas, à l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez une idée par rapport à ça ? Est-ce que le Tchad est prêt aujourd'hui à donner son accord, sa faveur au Maroc ? Oui, parce que quand on parle de Maroc, il ne faut pas qu'on parle d'un pays Maroc. Nous pensons également que c'est l'Afrique. L'Afrique d'abord. Nous, on doit donner aussi notre voix à cette candidature pour le Maroc. C'est pour l'Afrique, pour 2026. Donc, comme on dit ici au Maroc, Dima Africa, ça veut dire que nous croyons en l'Afrique. Et voilà, si le Tchad donne son accord au Maroc, je pense que la plupart d'autres pays aussi l'ont déjà donné. Nous aimerons que tous les pays africains donnent aussi l'accord. Et voilà, nous disons encore Dima Africa que le Maroc puisse nous organiser cette Coupe du Monde et que la fête soit belle. Oui, merci. Merci.